Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu quelques notions sur la VMA. Donc, qu'est-ce que la VMA ? Bien sûr, dans un premier temps. Dans un second temps, quelques caractéristiques qui rentrent en compte pour déterminer un peu les objectifs qu'on souhaite avoir en travaillant la VMA. Après, je vais vous ramener quelques petits éléments pour comprendre quelle est l'utilité et les bienfaits de travailler dans ce secteur-là. Et pour terminer, je vous donnerai aussi quelques exemples de séances que vous pouvez mettre en place pour travailler votre VMA selon vos objectifs. Parce que dans la VMA, vous pouvez développer deux leviers en particulier. Voilà. On va débuter par quelques notions, en fait, pour comprendre qu'est-ce que la VMA. Donc, la VMA, c'est la vitesse sur laquelle un coureur a atteint un VO2 max. Donc, elle est mesurée en kilomètre heure. Lorsque certaines d'autres professions du sport utilisent la puissance maximale aérobie, en fait, on est un peu dans le même registre. Sauf que cette fois-ci, l'outil, en fait, l'unité de mesure utilisée, ce sera le Watt. Les Watt, donc c'est possible aussi de… Donc, elle sera corrélée avec justement le travail de VO2 max. De VO2 max et de VMA. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est possible de la développer sous deux leviers. Donc, on peut la maintenir 7 minutes maximum pour les personnes très entraînées. Sinon, quand on est déjà entre 5 et 6 minutes pour la tenir sur les tests d'effort en maintien d'intensité, c'est qu'on est déjà costaud. Alors, pourquoi je parlais des deux leviers sur lesquels on développe la VMA ? C'est parce que soit on décide de la développer en puissance, c'est-à-dire développer vraiment la vitesse à laquelle on court à VMA. Soit on peut aussi opter pour une stratégie d'augmenter son temps de soutien à VMA. Je m'explique. Par exemple, chez les jeunes, ce qui est intéressant, c'est d'augmenter sa vitesse à VMA. Donc, on essaye de beaucoup proposer des séances de l'intermittent cours court, par exemple, pour essayer d'augmenter la vitesse à laquelle les sujets vont améliorer leur qualité dans ce domaine-là. Plus on va avancer dans le temps aussi, plus on va commencer à mettre en place aussi des temps de soutien. Moi, chez les jeunes, on commence déjà à en mettre assez tôt. Donc, on fait des alternances souvent entre puissance et capacité à tenir sa VMA. Par exemple, quand des enfants font des 30 secondes d'effort, des 45 secondes d'effort, 40 secondes d'effort, 30 secondes d'effort, en fait, des efforts en dessous de la minute. On recherche vraiment à développer la puissance. Même quand on s'approche des 1 minute, on peut encore dire qu'on est dans la puissance. Au-delà des 1 minute, et quand on fait des portions un peu plus hautes que la minute, là, on essaye de chercher à ce que le sujet, en fait, puisse continuer à maintenir l'effort malgré l'intensité demandée. Donc, au-delà d'une minute, on cherche beaucoup plus à augmenter le temps de soutien à VMA. Et donc, là, on est dans une approche un peu plus qui va rejoindre, en fait, ce qu'on peut développer dans les indices d'endurance, au seuil, par exemple. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse pour dire, en fait, voilà, pour faire un petit comparatif. C'est-à-dire que ce qu'on recherche au seuil, c'est augmenter son intensité dans une zone définie, qui est ce de 85%, 80, ça dépend des seuils que vous cherchez. Et là, pour le temps de soutien à VMA, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on essaie de durer dans un effort intense le plus proche possible de 100% de sa VMA. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, quand on travaille un peu dans ce registre-là, plus on va être âgé. La puissance à VMA, on va souvent en faire juste pour faire un petit peu de maintien, mais on ne va pas forcément nécessairement chercher à le développer. Et on va souvent s'orienter vers des séances qui vont essayer de justement offrir la possibilité de maintenir sa VMA dans la durée plutôt que d'exprimer à chaque fois des séquences trop violentes. Donc, même si, bien sûr, malgré qu'on soit dans un âge avancé et qu'on ne cherche pas forcément à développer sa VMA, il faudra faire des rappels histoire de maintenir un haut niveau, on va dire, de VMA. Et ça ne fait pas de mal de garder un peu ces séances un peu de vitesse qui font du bien parce que ce sont des séances qui sont courtes et qui permettent de savoir, de voir qu'on a encore les jambes qui tournent. Donc, voilà, voilà, voilà. Maintenant, donc, ce type de séance peut se faire sous plusieurs formes. On peut le faire sous forme un peu de fartlek, entrecoupé de petites portions avec de l'intermittent aussi court court. Soit on peut travailler sur des séries en continu, soit on travaille sur des séries entrecoupées de blocs, ça dépend. Donc, l'intensité demandée sur ce type de travail, donc, quand on est sur la recherche du développement de la puissance, il faut être au-delà de 100% de sa VMA. Jusqu'à 110, là, on est très bien sur des 20-20, des 30-30, des 20-20, on s'approche des fois de 115-120, ça peut arriver. Mais, voilà, on a des 45-45, 40-40, 30-30, 35-35, bref, à vous de, voilà. Après, sur des sols, si vous connaissez votre niveau aussi, sur piste, on peut travailler la VMA sur des 150 mètres, des 200, des 300, voilà. Après, bien sûr, ça, c'est si vous avez un niveau qui vous permet de faire ces distances-là. Là, par exemple, en l'occurrence, le 300 mètres, si vous le faites en dessous de la minute, si vous êtes au-dessus de la minute, vous commencez déjà à rentrer dans ce qu'on appelle vraiment augmenter le temps de soutien à VMA. Voilà, voilà. Après, justement, les intensités pour maintenir sa VMA, il faut être au-dessus de 90% de sa VMA. Là, c'est la fourchette basse pour les temps de maintien et là, on peut la maintenir, on peut maintenir sur une durée beaucoup plus longue. Donc, on peut mettre des portions beaucoup plus longues. De toute façon, plus le pourcentage sera faible, plus on va s'approcher de 90, plus on pourra opter pour des portions un peu longues, des 3 minutes, des 4 minutes, voilà. En revanche, plus on va s'approcher de 100%, même si on travaille le soutien, le maintien, eh bien, plus on va être sur des portions de 2 minutes, maximum 2 minutes. Allez, on peut aller jusqu'à 3 minutes, mais à ce moment-là, si c'est 3 minutes, la séance va être très courte parce que vous n'allez pas pouvoir placer beaucoup de répétitions. Alors, si c'est une séance mixte, ce n'est pas plus mal parce qu'on peut placer quelques séquences en maintien d'intensité à VMA sur une séquence longue. Et après, se terminer, s'achever sur la puissance à VMA sans souci ou bien basculer sur du seuil si c'est une volonté, en fait, de la séance. Si c'est une volonté, en fait, du coach sur la séance, c'est-à-dire mettre une grosse intensité en plein début de séance et après finir sur du seuil. C'est possible selon, des fois, les échéances et selon les courses que vous allez faire. Il y a certaines courses tactiquement, il est important de pouvoir encaisser, on va dire, les petites attaques de début. Et donc, ça peut être profitable aussi. Donc, ça dépend de la stratégie d'entraînement du coach. Voilà. Les volumes, en fait, de temps travaillé. Donc, minimum, on peut aller jusqu'à 6 minutes de temps cumulé et on peut aller jusqu'à 15 minutes maximum en temps cumulé. Après, l'intérêt de la VMA, c'est que qu'est-ce qu'on compte en temps cumulé ? Alors, on compte par moment, on peut aller jusqu'à compter si on veut compter vraiment le travail cardiovasculaire. On compte même la récupération. Quand on fait des 30-30 ou quand on fait 10 minutes de 30-30, c'est qu'on a travaillé pendant 10 minutes. Parce que les 30 secondes sur lesquelles vous n'avez pas couru, votre cœur, lui, est resté assez haut. Et en plus, comme le frein vagal n'a pas eu le temps de baisser le cardio, donc le cœur, lui, a continué à travailler pendant votre récupération. En revanche, musculairement, vous n'avez travaillé que 5 minutes. On est bien d'accord. Mais c'est pour ça que ça permet, pour le cœur, lui, de travailler sur la séance totale quand on développe la puissance. Et pour le coup, musculairement, on est de moitié moins sur le travail. Par expérience, moi, j'ai déjà fait 30 minutes de 30-30. J'ai déjà fait faire aussi 30 minutes de 30-30. Et le travail est assez intéressant en termes d'intensité. Et en plus, dans un maintien, on va dire, dans la durée. En distance maximum, parce que ça va dépendre aussi des sujets que vous avez, bien sûr, au minimum, ça peut être autour de 2 km, au maximum 6 km. Si vous fractionnez sur piste, il faut vous baser sur ce type de portions. Les récupérations, la nature des récupérations, elles vont dépendre de plusieurs choses. Les récupérations, souvent, c'est des récupérations égale temps d'effort. C'est mieux pour pouvoir garder de l'intensité, parce que quand on est à VMA, le deal, c'est quand même garder une intensité haute. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque votre effort est de 30 secondes, 40 secondes, et que vous récupérez, vous pouvez opter pour une récupération de nature un peu passive ou semi-active. C'est-à-dire que vous pouvez marcher pendant 20 secondes, et après, vous arrêtez 20 secondes et recommencez à trottiner un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de rester sur de la récupération active, surtout si vous avez des palpitations de récupération qui ne sont pas assez importantes. Là, je vous invite éventuellement à regarder le volume. J'avais fait un module sur comment débuter la course à pied, des tests à faire. Et là, ça va vous permettre de savoir si vous avez besoin de récupération complète, ou en fait, des récupérations plutôt actives ou passives selon votre capacité à récupérer. Après, plus vous allez aller sur justement du temps de soutien à VMA, plus les temps de récupération vont être longs, parce que les portions que vous allez choisir vont être longues. Et là, je vous conseille plutôt d'opter pour de la récupération active, du moins active totalement si vous récupérez bien. Sinon, semi-actif, vous attendez au bout de 40 secondes. Par exemple, vous avez fait des 2 minutes d'effort et vous repartez sur 2 minutes de récupération. Prenez peut-être 30 secondes de récupération dite passive et après les 1 minute 30 suivantes, vous êtes toujours actif pour pouvoir démarrer sans avoir des deltas de hausse et de baisse cardio qui sont trop importantes. Après, bien sûr, pour des athlètes confirmés, il y a possibilité de réduire le temps de récupération sur certaines séances sans problème. Après, il faut vraiment vous connaître et puis être suivi par un coach pour être sûr de pouvoir aller dans ce domaine-là. Les métabolismes mis en jeu dans ce type de travail-là sont… Donc, vous êtes dans un mixte un peu d'aérobi et d'anaérobi lactique. Il faut savoir que vous allez produire en lactatémie… Vous allez produire pas mal de lactate et donc, vous allez être exposé si la séance dure à… Pour certains, quand vous n'avez pas l'habitude, à une explosion. Donc, on est sur un type de travail mixte ici et sur le plan cardio, donc on est à 100% quand on travaille sur la VMA en puissance et en maintien. Peut-être que sur le maintien au début de la séance, vous êtes à 95 et vous allez très vite au milieu de séance, enfin de séance, être à 100% tout le long de votre séance. Et bien sûr, votre corps va avoir besoin de beaucoup de glycogène sur ce type de séance. Donc, il ne faut pas faire ce type de séance si vous avez fait quelques jours avant déjà des séances qui vous ont pas mal entamé. Donc, faites attention aussi à ça. Et bien sûr, c'est une type de séance qui est intéressante pour développer ces fibres intermédiaires. Il y a un recrutement très intéressant sur le plan musculaire et en plus, on augmente pas mal ses enzymes glycolétiques. Donc, très, très intéressant pour pouvoir… sur le plan des adaptations physiologiques à ce niveau-là. Après, ce qui est très intéressant aussi dans ce type de travail, c'est que ça va vous permettre d'aller encore un peu plus loin sur d'autres facteurs. Vous allez donc, pour le coup, vous améliorez votre VO2max. Vous avez la possibilité d'améliorer votre temps de soutien sur des intensités hautes, même si celle-là, elle dépend aussi du fait que si vous faites beaucoup d'efforts aussi en fondamentale à côté. Moi, je connais des personnes qui ont fait pas mal de puissance, mais qui, si à côté, ne font pas assez de fondamentale, eh bien, vous n'allez pas forcément avoir des intensités élevées pendant longtemps. Du moins, elles vont être un peu compromises. Donc, c'est bien de continuer le fondamental et de ne pas compter que sur la VMA, que ce soit en puissance ou en soutien ou en maintien. Voilà. L'avantage, c'est que vous allez aussi permettre à votre corps de s'adapter, de pouvoir stocker beaucoup plus de glycogène pour pouvoir, les séances suivantes, permettre un exercice de ce type. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que vous allez augmenter votre capacité à supporter la fatigue neuromusculaire parce que le travail musculaire va être beaucoup plus important que sur de la course classique. Et il faudra refaire juste un petit peu attention sur la récupération du type de VMA. Comme ça, quand vous faites une séance longue, si elle a vraiment beaucoup de volume, autant des petites séances de rappel et tout, vous allez avoir pour 5 heures, 12 heures, voire 24 heures de récupération. Et même une grosse séance de VMA, vraiment pour les personnes qui sont à mon niveau, ils auront besoin par moment de 48 heures pour récupérer la totalité, pour refaire un gros stock de glycogène. Maintenant, en ce qui concerne le type de séance que vous pouvez mettre en place pour travailler dans ce domaine-là, vous avez les séances pour travailler vraiment la puissance proprement dit. Alors, par exemple, vous travaillez sur entre 100 et 110 % de votre VMA. Vous pouvez partir sur de l'intermittent, par exemple, 3 fois 6 minutes en 30-30, récupération 2 minutes de bloc. L'avantage de travailler comme ça, c'est que les 2 minutes de bloc vous ramènent un peu de fraîcheur, vous pouvez enchaîner et mettre beaucoup plus d'intensité sur vos 30-30. Après, cette séance-là peut évoluer. Admettons que la première semaine, vous avez fait ça, la deuxième semaine, vous faites 3 fois 7 minutes ou 3 fois 8 minutes. Après, vous faites 3 fois 10. Après, vous faites 2 fois 15. Excusez-moi. 2 fois 15. Après, les 2 fois 15, vous pouvez imaginer directement passer sur 30 minutes en 30-30. Moi, j'ai déjà fait faire ce cycle-là. C'est bien passé. Même si au début, ça surprenait certains athlètes de faire ce type de travail-là. Mais honnêtement, ça se fait. Et souvent, en fait, on a plus de barrière mentale plutôt à mener ce type de séance-là ou à faire pratiquer ce type de séance. Mais c'est complètement réalisable. Après, on peut travailler en série, en série, mais de bloc, mais plutôt sur la piste, par exemple, au lieu de faire de l'intermittent. Et là, par exemple, on peut partir sur 5 fois 200 mètres, 4 fois 300, 5 fois 200 mètres. Donc, sur les 200 mètres, on est récupération, tant d'efforts, tant de récup. On est entre 105 et 110 % et sur les 300 mètres, on est plutôt autour de 100 et 105 %. Après, ce type de séance-là, ça peut être 6 fois 200, 5 fois 300, 6 fois 200. On peut la faire évoluer jusqu'à atteindre, par exemple, du 8 fois 200, 6 fois 300, 8 fois 200. Récupération de bloc, un peu de minutes. Il n'y a pas de souci. Et là, vous êtes dans de la puissance. Après, on peut travailler aussi en continu, en prenant que des 200 ou des 300, en alternant, par exemple, 200 plus 300, 200 plus 300, comme ça, et en continuant, par exemple, en faisant entre 8 et 10 successions, comme ça, il n'y a pas de souci. Récupération de temps, d'efforts, et on enchaîne. Voilà. À vous de voir, selon votre sensibilité, selon si vous avez une piste ou pas, et selon aussi votre fragilité physique, parce que sur piste, c'est beaucoup plus blessant, peut-être privilégier par moments un peu plus la nature pour faire de l'intermittent et revenir sur la piste de temps en temps, parce que c'est bien aussi de refouler la piste, surtout si vous êtes des futurs demi-fondeurs, vous avez besoin des fois de faire des rappels un peu sur piste pour pouvoir garder un peu le pied au contact du tartan. Voilà. Après, ce qui, juste par expérience, j'avais déjà fait faire une sorte de mort subite à des jeunes et une expérience qui était intéressante, c'est que c'était des jeunes, donc il y avait 13-14 ans. Après, j'en ai fait faire avec un peu moins jeunes, mais des pré-ados, des ados jeunes adultes aussi, où, en fait, après avoir évalué leur VMA, on s'est basé sur 100% de la VMA, sur les portions de 200 mètres et récupérait à chaque fois le temps d'effort. Et ils devaient continuer tant qu'ils n'avaient pas un delta de 2 à 3 secondes de plus que le temps qu'ils devaient faire. Donc, quelqu'un qui avait 20 VMA, il devait les faire en 36 et ne s'arrêtait pas tant qu'il n'était pas, par exemple, à 38 ou 39. Et par expérience, un jeune, par exemple, de 13-14 ans, il a été capable, alors c'est moi qui l'ai arrêté pour le coup, parce que je ne voulais pas que ça fasse de trop, mais je l'ai arrêté, il était encore en 36 secondes sur ses 200 mètres. 36 secondes sur ses 200 mètres, récupération 36 et il enchaînait et il en était à 24, 24 répétitions. Donc, attention aussi à ce qu'on appelle aussi les barrières mentales qui font que des fois, on peut supposer que certaines séances sont trop dures alors que physiologiquement, on est capable de les passer. Voilà, voilà. Donc, ne soyez pas surpris quand vous voyez certains entraîneurs ou des fois, certains athlètes faire des séquences, en fait, vraiment des séances assez répétées et si vous voulez favoriser vraiment la progression, il va falloir y aller. Il faut arrêter les… je fais juste les 8 fois 200 mètres vite fait comme ça, récupération, tant d'efforts et je rentre à la maison, ça y est, j'ai fait une bonne séance de VMA quoi. Ce n'est pas ça une séance de VMA si on veut aller plus loin. Il faut vraiment y aller parce que sinon, vous n'allez pas forcément le développer comme vous le souhaitez. Voilà, voilà. Maintenant, le deuxième type de séance que vous pouvez faire pour développer vraiment la VMA dans le sens le temps de soutien, temps de maintien, le mieux, c'est de vous situer entre 95% et 100% de vos VMA. Donc, automatiquement, si vous êtes à 95%, vous êtes en dessous de vos 100%, vous pouvez largement opter pour des portions longues sans problème et sur le 100%, donc des portions un peu plus courtes et là, vous pouvez par exemple opter pour du Fartlek par exemple sur deux fois, un exemple, deux fois une récupération après vous passez sur alors là, je pince un peu la récupération volontairement parce que ça s'adresse à des athlètes un peu confirmés. Après, on peut être sur une fois trois minutes récupération deux minutes et on descend sur deux fois deux fois deux minutes une récupération une minute. C'est une séance qui est facile, qui n'est pas qui ne présente pas de grosses difficultés. Si vous voulez la rendre un peu plus difficile et plus intense pour vous approcher de 100% en termes de maintien d'intensité, on peut la transformer en deux fois deux deux, deux fois trois trois par exemple et deux fois deux deux. Là, automatiquement, la récupération est un peu plus longue mais pour le coup, comme vous cherchez à mettre de l'intensité un peu plus haute, ce n'est pas gênant. En revanche, si vous voulez après faire en sorte de progressivement maintenir une intensité haute avec des portions plus longues, il faudra jouer un peu son temps de récupération en le réduisant légèrement à chaque fois pour vous approcher progressivement d'une course en continu. Par exemple, on peut imaginer enchaîner trois fois alors ça, par contre, c'est une séance très costaud, trois fois trois minutes, récupération une minute 15, une minute 30 mais par contre, on s'approche le plus possible des 100% de la VMA, donc on est entre 95% et 100% de la VMA et là, c'est une très bonne séance pour développer vraiment son temps de maintien son temps de maintien à VMA. Après, on peut travailler en série sur piste avec par exemple des 400 mètres, deux fois 400 mètres à 100%, deux fois 800 mètres à 95%, deux fois 400 mètres à 100%, récupération les deux tiers de temps d'effort et là, c'est pareil, c'est une séance dit entre guillemets bébé, c'est une séance que vous pouvez mettre en place assez rapidement mais après, pour le coup, si vous voulez aller un peu plus loin, il va falloir titiller un peu plus en termes de volume, vous pouvez largement passer à 3 fois 400 mètres, excusez-moi, voire 4 fois, au milieu, au cœur de cette séance-là, vous pouvez largement passer à 3 fois 800 mètres par exemple et redescendre sur 3 ou 4 fois 400 mètres par exemple à l'avenir. Donc, on peut faire évoluer cette séance-là de cette manière-là. Voilà, voilà. Voilà pour la VMA. En conclusion, la seule chose que je pourrais vous dire par rapport à la VMA, n'hésitez pas avant de faire ce type de séance-là à l'évaluer parce que si vous ne l'évaluez pas, vous pouvez aller sur des zones qui ne correspondent pas à votre VMA qui seront au-dessus et là, vous allez exploser en plein vol et à l'inverse, vous pouvez travailler en étant inférieur à la zone dans laquelle vous allez développer ses qualités. Et deuxième des conseils très importants avant de vous lancer sur ce type de séance-là, c'est que quand vous faites les tests avec un cardio-fréquence-mètre, l'avantage, c'est que vous allez véritablement voir à quel moment vous avez la cassure et à quel moment vous êtes vraiment à VMA parce que pour juste une petite parenthèse, parce que les coureurs de 800 mètres, 1500 mètres qui ont l'habitude de résister au niveau de l'actate, par moments, il y a une tricherie physiologique qui se fait. Ils sont capables par exemple sur un test de finir à 21 de VMA ou par exemple, un exemple, 21 ou 21,5 de VMA alors que leur VMA, elle se situe plus peut-être à 20,5 ou 21 et il y aura peut-être 0,5 de plus en fait sur l'allure et il ne pourra pas tenir 7 ans à 0,5 de plus supplémentaire dans certaines zones et donc, il faudra faire attention à peut-être si vous faites un test à l'évaluer de manière à ce que vous soyez sûr que c'est votre véritable VO2 max et VMA. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.